Voici la troisième partie de mon résumé sur l'anime Prison School. Précédemment, le BDE a réussi à pousser André à commettre une évasion grâce à l'influence de Meko sur lui. Shingo de son côté a tout fait pour revenir à temps de son rendez-vous mais n'arrive pas à entrer dans l'école. Les filles du BDE comptabilisent alors ça en troisième tentative d'évasion, avec celle d'André et de Kiyoshi auparavant. Ils sont convoqués devant le directeur mais ce dernier repousse leur exclusion de deux semaines pour leur permettre de prouver leur innocence. Les garçons comptent réunir les preuves de la machination du BDE contre eux mais ils se doutent qu'elles ont dû se débarrasser même des fichiers créés pour la rédaction du OVM. Toutefois, Gact, expert en informatique, peut pirater et récupérer les e-mails qu'elles se seraient échangées à ce sujet, même si elles les ont supprimés. Pour cela il imagine un plan, distraire Shiraki Meko avec un concours de bras de fer pendant que lui s'éclipse dans son bureau et fouine sur son ordinateur. Les garçons tentent alors de se faire un concours de bras de fer entre eux et clament au effort que personne ne peut battre André, pas même la vice-présidente du BDE. Meko, obsédé par sa force physique, mort aussitôt à la meçon et vient prouver sa force. Elle se joint à eux et les garçons l'affrontent chacun leur tour, en se mettant torse nu pour la mise en scène. Gact en premier, et se fait rétamer. Puis vient le tour de Fujino Kiyoshi. Il résiste un peu mais Meko montre bien qu'elle n'utilise que 30% de sa force et qu'elle peut le ratatiner quand elle veut. Wakamoto Shingo fait alors tomber la table pliante sur laquelle ils étaient et il profite de la chute de la présidente pour lui piquer les clés. Il s'éclipse pendant qu'elle est trop absorbée par le tournoi. Après avoir battu Kiyoshi, vient le tour de Shingo. Il tente de gagner du temps en racontant des anecdotes plus ou moins bidons sur ses années de collège mais elle lui ferme son caquet et l'élimine aussitôt. Vient ensuite le tour de Joji, maigre au possible que Meko envoie carrément valser. Puis le duel final, Meko vs André. André résiste bien mais Meko semble un peu plus forte. Toutefois, quand elle aperçoit un long poil unique qui a poussé sur l'un des tétons d'André, ça la perturbe totalement et la fait fléchir. Le duel se prolonge mais elle finit par l'emporter. Gacte revient à temps pour empêcher toute suspicion de sa part. Malheureusement, il a pu récupérer les emails mais n'a pas eu le temps de retrouver ceux concernant le OVM. Cette opération est un échec et les garçons se mettent tous à faire leurs adieux. A l'approche du jour de leur exclusion, les garçons, résignés de leur triste sort attendent leur fatidique. Gacte a totalement pété les plombs et délires en permanence. L'avant-veille de leur exclusion, Meko leur accorde de choisir le repas qu'ils voudront manger le lendemain, tel des condamnés ayant une dernière faveur à l'orée de leur exécution. Gacte, toujours aussi dément, demande des tempuras aux sauterelles. André demande un menu de coups de fouet, insulte et cracha, que Meko refuse. Shio s'arrange pour glisser discrètement un petit message à l'attention de Kiyoshi dans son repas avant que Meko ne leur serve. Pendant le dîner, Kiyoshi lit le message que Shio lui remet, inquiète pour lui. Quant à Gacte, manger les sauterelles au goût abominable lui refait brutalement retrouver ses esprits. Il jette à terre son bol, ne se rappelant même pas avoir commandé ce repas lui-même. Tout à coup lui vient une nouvelle idée pour faire annuler son exclusion mais son plan prendrait trop de temps à mettre en place. Quand Meko vient leur remettre les formulaires d'exclusion du lycée, elle voit le bol de Gacte, pas fini jeté par terre. Elle, qui s'était donné toutes les peines du monde à attraper elle-même les sauterelles et à les cuisiner entre en rage et fracasse au sol Gacte avant de repartir. Les garçons après avoir complété les formulaires, formulent la requête à Meko de remettre une pétition de leur part au proviseur. Elle accepte puis part. Le jour suivant, Meko les emmène vers leur chambre d'internat pour la nettoyer en gage d'ultime corvée avant leur départ. Dans la cour de la prison, ils trouvent les morceaux de leur pétition et Gacte se met à chialer. Une fois dans l'internat, le proviseur vient trouver Meko pour parler avec les garçons en privé. Kiyoshi avait en fait caché une autre pétition au milieu de leur formulaire, Meko n'avait pas tout vérifié. Pendant ce temps, en cours de cuisine, Anna se rappelle soudain ce qu'il s'était passé à l'infirmerie avec Kiyoshi. Elle fonce vers la prison avec une énorme envie de meurtre, Meko est obligée de l'assommer pour l'empêcher de commettre une terrible erreur. Le directeur parle en tête à tête avec les garçons. Kiyoshi avait en fait dans son formulaire menacé le directeur de dévoiler publiquement à propos des photographies érotiques qu'il possédait uniquement pour le forcer à venir leur parler. Les garçons lui parlent du complot du BDE contre eux et lui demandent un sursis de quelques jours le temps de réunir les preuves nécessaires. Le directeur leur pose alors la question de savoir si leur préférence va pour les culs ou les seins. Kiyoshi voit tout de suite qu'il s'agit d'une épreuve et répond les culs, comme ce qu'il avait aperçu sur les photos du directeur. Bonne réponse. Mais le directeur lui demande la raison d'une telle préférence. Kiyoshi, qui préfère en fait les seins, panique totalement pour trouver une réponse. C'est alors qu'il aperçoit à la fenêtre les seins de Meko, venus espionner leur conversation. Il se rend compte alors que les seins peuvent ressembler à une paire de fesses. Il répond au directeur que les seins ne sont qu'une imitation des fesses et que l'original vaut toujours mieux que le simulacre. Ému de cette réponse, le directeur consent à repousser d'un jour leur exclusion. Après le départ du directeur, Kiyoshi remercie Meko pour son aide. Plus tard dans le bureau du BDE, Marie réclame des explications à Meko qui ne comprend pas ce qui a pu se passer. Anna pour sa part, leur demande que lui soit accordé la garde des garçons pour leur jour de sursis. Les garçons veulent tenter de se réintroduire dans le bureau de la prison et comptent à nouveau détourner l'attention de Shiraki Meko en la provoquant à des jeux de force. Manque de chance, c'est Anna qui s'occupe de leur garde pour cette journée. En leur distribuant le déjeuner, Midorikawa Anna confie discrètement qu'elle compte le faire payer pour tous, en particulier pour l'infirmerie. Pendant ce temps, Curiara Marie rend visite à Meko dans sa chambre d'internat, qui était en train de faire des exercices physiques pour se renforcer et ne plus jamais décevoir la présidente. Marie rassure Meko et lui dit que Anna la remplace pour aujourd'hui car les garçons ne connaissent pas ses habitudes et ne pourront pas les exploiter à leur avantage s'ils tentent quoi que ce soit. Fujino Kiyoshi confie aux autres qu'il peut s'introduire dans le bureau en profitant de la haine que Anna lui porte, qu'il a continué à communiquer avec Shio en dissinulant des messages dans leur nourriture et qu'il lui a demandé de l'aide. Quand Shio récupère le dernier message de Kiyoshi dans les restes de son repas, Yokoyama Anzu la découvre et lui propose son aide pour sauver les mecs de l'exclusion définitive. Kiyoshi et Gakt commencent une bagarre pour attirer l'attention de Anna. Kiyoshi pique Gakt avec sa fourchette sur le front et le blesse mais Anna considère la blessure comme insignifiante. Mais lorsque Gakt sous-entend un fricotement entre Anna et Kiyoshi. Elle convoque alors Kiyoshi dans la salle des gardes après que Gakt est retournée dans la prison. Cette dernière convoque alors Kiyoshi seule dans le bureau. Elle découpe une canette pour que Kiyoshi y pisse dedans devant elle. Elle retire même son bas pour lui pisser dessus en même temps, estimant qu'ils seront quittés ainsi. Meko patrouille autour de l'enceinte de la prison et découvre Anzu qui rôdait. Elle l'arrête et demande à travers la fenêtre à Anna si tout va bien. En panique à l'idée que Meko découvre ce qui se trame ici, Anna répond que oui et qu'elle ferait mieux d'éloigner Anzu. Meko s'exécute, tandis que Shio peut s'approcher librement de la prison grâce au sacrifice d'Anzu. Les nerfs de Anna lâchent totalement et elles font en larmes en repensant à tout ce qu'elle a subi jusqu'à maintenant, couronnée par le fait qu'il soit le premier à avoir vu son entrejambe. Kiyoshi se confond en excuses, disant que cela n'a jamais été volontaire. Elle le frappe de toutes ses forces et conclut par lui rouler un patin. Persuadée que Kiyoshi est puceau et n'a jamais embrassé une fille, elle sait que Kiyoshi en pince pour Shio et décide ainsi de lui voler son premier baiser. Kiyoshi se rend compte que Anna ne s'est pas du tout embrassée. Il contre-attaque en lui faisant une démonstration, langue contre langue. Anna complètement prise au dépourvu finit par tomber à terre, submergée par les sensations imprévues. Il en profite pour déverrouiller la porte d'Onan sur l'extérieur. Anna reprend ses esprits, plus ou moins, et décide de rentrer chez elle. Shio en profite pour entrer dans la prison. Pendant ce temps, Meko interroge et torture Anzu pour la faire parler mais elle n'avoue rien. Marie la rejoint, voyant la scène. Devant le silence d'Anzu, Meko envisage qu'elle soit effectivement innocente. Elle reçoit un texto de Anna qui lui dit avoir enfermé les prisonniers dans leur cellule et être partie se coucher. Marie aimait l'hypothèse qu'Anzu pu n'être qu'un leur pendant que quelqu'un d'autre s'infiltre dans la prison. Elle et Meko partent vérifier mais chaque prisonnier est bien dans sa cellule. Elles inspectent le reste de la prison mais ne trouvent rien. Le lendemain, jour fatidique, les garçons sont convoqués dans le bureau du proviseur, sous le regard des membres du BDE. Cependant alors que les filles criaient victoire en leur fort intérieur, Kiyoshi leur annonce que la partie est terminée. Tout à coup, Meko se rend compte que Shio s'est fait passer pour Joji et que Joji s'est fait passer pour Gakt. Ce dernier arrive après coup, en slip, traîné par des filles du lycée le traitant de pervers. Il avait refusé de porter les vêtements de Shio pour ne pas les souiller de sa personne. Il remet au proviseur la clé USB contenant les informations du complot du BDE. Shio, Joji et Gakt ont échangé leur place pendant la nuit afin que Gakt puisse aller récupérer les données sur l'ordinateur du bureau de la prison pendant que Shio faisait croire que tous les mecs dormaient bien sagement dans leur cellule. Démasqués, Marie, Anna et Meko n'ont plus de recours. Anna tente de pulvériser Kiyoshi pour s'être servir d'elle mais Marie l'arrête, prenant sur elle toute la faute. Le proviseur considérant que les garçons ont largement purgé la peine de leur premier crime de voyeurisme, il leur accorde leur liberté, enfin. Les jours suivants, les garçons profitent de leur vie normale de lycéen. Kiyoshi et Shingo sont libres de fréquenter Shio et Anzu, André s'amuse par sa corpulence et sa force d'autres filles, Joji est libre d'élever ses fourmis dans le parc. Gakt croise des filles aussi. La nouvelle présidente du BDE rend visite au proviseur et déclare qu'un confinement dans leur chambre respective n'est pas une punition suffisante pour ses prédécesseurs, elle lui fait remarquer que cela pourrait paraître comme un traitement de faveur étant donné que l'ancienne présidente est sa fille. Le proviseur consent à leur infliger une peine plus sévère. Ainsi, Marie, Meko et Anna sont envoyés en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada